Le commandant Polo Sarres est officier de renseignement du 1er PC à Philippeville. Cet ancien résistant, parachuté en France pendant la Deuxième Guerre mondiale pour aider les maquis, créateur du 11e choc, bras armé des services spéciaux français, a baroudé en Indochine. Son travail consiste à recueillir les renseignements sur les intentions des rebelles. Déjà, quelques semaines plus tôt, le 18 juin, il a été surpris par une première attaque sur Philippeville. Pour un officier de renseignement, vous étiez mal renseigné quand même. Il n'a jamais été mal renseigné. Vous n'aviez rien vu venir, malgré tous vos contacts partout que vous entreteniez. Comme quoi, c'était difficile. C'était difficile. Et là, c'est la première fois où vous avez malmené, pour employer un terme très gentil, vous avez torturé quelqu'un pour la première fois. Oui. Et parce qu'il y avait eu, en même temps, un type qui avait donné un coup de hache à un habitant, qu'il connaissait, il avait donné un coup de hache. Et à la même heure et à la même minute, il y avait des bombes qui avaient éclaté dans la ville. Donc, il y avait une organisation. Donc, vous deviez savoir si cette action était liée à une action d'ensemble. Ah ben oui. C'était évident. Elle l'était évident. Et vous l'avez torturé à quoi ? À l'eau. À l'eau ? Oui. Et je ne savais pas ce que c'était, le torturé à l'eau. Je n'avais jamais fait. Donc, c'est-à-dire, vous faites rouler de l'eau sur un... Dans une baignoire ou dans un... Non, on ne veut pas la baignoire. C'est la connerie, la baignoire, c'est la connerie. Pourquoi ça n'existe pas ? C'est une histoire de... C'est une image, quoi. Ah, la baignoire, la baignoire. Ça existait, oui. À part la Gestapo, mais ça n'existait pas. Mais le supplice de l'eau, c'était encore pire. Mettez un chiffon et avec de l'eau qui coulaient. C'est ça. Jusqu'à suffocation. Voilà. Le 20 août, l'attaque de FLN touche tout le Constantinois. À El Alia, centre minier isolé, où vit une cinquantaine d'Européens, en parfaite harmonie au milieu de 2000 Arabes, les ouvriers de la mine massacrent les ingénieurs et contre-maîtres, s'acharnent sur les femmes et les enfants avec une bestialité indescriptible. Ce sont 37 Européens suppliciés que découvrent les secours arrivés trop tard. Vous êtes monté là-haut ? Eh oui, je suis monté. Pas moi, pas moi. J'ai été que j'avais tant que chose à faire en ville. Il y avait du monde qui a pu aller voir. Vous n'avez pas vu cette boucherie là-haut, personnellement ? Vous l'avez vue ou pas ? La boucherie en haut, je ne l'ai pas vue. Mais j'ai vu les photos qui ont été prises immédiatement. Et après ça, il y a eu... Évidemment, c'était un spectacle abominable. Oui. Et après ça, il y a eu une répression qui a été aussi terrible. Oui. Les prisonniers, enfin les gens qui ont été ramassés là-haut, ils avaient fait descendre. Oui. Sans aucune hésitation. Non. Vous trouviez ça, dans le feu de l'action, normal ? Non, oui. Normal. C'était des prisonniers des armées, quand même. Oui. Mais ils avaient participé des criminels. Ils étaient encore, par exemple, le boucher de la mine, et bien, il a été trouvé couvert de sang, non pas du fait d'avoir tué ses... Pourquoi ? Des poids ou des moutons, mais d'avoir tué les enfants d'un type qui habitait à côté de la boucherie. Mais vous pensez que ces prisonniers n'avaient pas droit à la justice ? Il fallait la faire vous-même ? Moi, si vous parlez de droit, de ça, moi, je ne veux plus parler, je ne veux plus parler, parce que vous me jugez, déjà. Non, non, je parle des gens qui sont pris, ayant fait des crimes abominables, normalement, comme on les passe devant un tribunal. Vous pensez que c'était inutile ? Vous ne pensez pas que vous avez été trop fort ? Que c'était... Enfin... Généralement, les gens, les criminels, les liens vont à un tribunal, même si c'est pour les condamner à mort. En tout cas, il y a un jugement. Là, il n'y a pas de jugement. Enfin, en tout cas, c'est vous qui le rendez. Le jugement, alors, dès que j'étais coupable, vous n'allez pas les avoir jugés. C'est-à-dire, vous rendez le jugement à la sentence, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais à ce moment-là, cette idée-là, vous n'avez pas effleuré, que l'FLN faisait ce type d'exaction pour avoir la recette. Si, je le crois, je le crois. C'était pour nous forcer à faire des conneries. Et vous êtes tombés dans le panneau. Et on est tombés dans le panneau. Les parachutistes obtiennent des résultats, démenter le défilière, trouvent des caches. À côté de l'action des régiments de la 10e DP, une équipe spéciale mise en place par Massu, est chargée des basse-besognes. Le commandant Ossarès est le responsable de cet escadron de la mort. Il vous présente comment votre mission, Massu ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Comme un ordre. Comme un ordre. Et Massu vous dit aussi, de toute façon, il faut liquider cette organisation. Il faut liquider cette organisation. Et M. Le Coste, il m'avait dit, les ordres du gouvernement sont de bloquer l'action du FLN par tous les moyens. Il dit par tous les moyens. Et quand on vous dit par tous les moyens, vous comprenez ce que ça veut dire ? Et j'ai compris que ça veut dire tous les moyens. Il y a compris la torture et les éducations sommaires. Donc ça torturait beaucoup ? Ça faisait partie du... Oui, ça faisait partie. Vous assistiez à ces interrogatoires ? Non. Quelquefois, dans certains cas. Les cas importants. Et à ce moment-là, vous meniez les interrogatoires ? Non. Non ? Je ne les menais pas moi-même. Mais je les menais par quelqu'un d'incapable. Après, vous les liquidiez quand même. Non. Ceux que vous aviez interrogés trop durement, disons. Non, 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 pas tous. Pas tous, il y en avait beaucoup. Ceux qu'on liquidait, c'était le minimum. Vraiment le minimum. Le travail de flic des paras porte ses fruits. Le 16 février 1957, le capitaine Allaire, sur la base de renseignements obtenu par un informateur, réussit à arrêter l'Arbi Ben Midi. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé, et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension, parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Il était impressionnant de calme et de conviction. Lorsque je discutais avec lui, je lui disais, vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. Il dit, ne croyez pas ça. Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Le Joël Bijard est venu le voir, il a parlé avec lui, il a aussi été très impressionné par Ben Midi. Vous savez, c'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que, que faire de Ben Midi ? Que faire de Ben Midi ? Qui vous a donné l'ordre à vous d'aller chercher Ben Midi un soir ? Vous avez reçu un ordre formel ? Non, c'est moi qui ai pensé que la position de Bijard était intenable. J'allais le chercher. Mais Massu, vous a donné l'un feu vert ? Dans l'histoire ? Non, il n'a pas donné l'un feu vert. Bijard me dit, débrassez-moi, débrassez-moi de ce type. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et je n'ai pas eu l'un feu vert. Vous avez agi là de votre propre initiative ? Vous ne pouvez même pas dire que c'était au-dessus Lacoste qui avait dit qu'il faut se débarrasser de Ben Midi ? Je ne lirai pas. Vous ne voulez pas le dire ? Non. Vous n'en pensez pas moins ? Je ne pense rien du tout et je ne lirai rien. Les quatre canons tirés sur un village. À minuit, une heure du matin, l'heure changée. Et moi j'ai mal dormi parce que j'ai entendu les coups, je ne savais pas ce qu'il en était. Et le lendemain, ils nous ont dit, on va en résultat. Il y avait une vingtaine de morts. Il y avait une vingtaine de morts. Sans discrimination de sexe, d'âge ou de quoi que ce soit. Et l'officier avait sur son... Je l'ai su après, avait sur son carnet une colonne réservée aux Félagas. Et il mettait zéro Félagas. Parce qu'il n'avait pas trouvé dans les décombres du village, il n'avait pas trouvé de Félagas. Et il y avait une chance qu'il y ait quatre, cinq ou six Félagas. Parce que c'était déjà arrivé. Et donc, pour cette chance, on prenait le risque d'abattre un village. C'était ma première expérience. Je suis rentré chez moi, au campement. J'ai chialé tout ce que j'ai pu. Parce que c'était trop pas supporté. C'était trop pas supporté. Mais je me suis caché. Je suis allé dans les toilettes. Parce que je ne voulais pas qu'on me voit. Le massif montagneux du sud-ouest de Palestros, où un lieutenant et 19 hommes viennent d'être fait dans une embuscade, a été survolé par M. Robert Lacoste et M. Max Lejeune. Après s'être posé en plusieurs points, ils ont pu assister à l'arrivée dans un camp. De nombreux suspectes et de rebelles pris les armes à la main dans la vallée de Louis d'Issay. Le 18 mai 1956, dans les gorges de Palestros, 19 jeunes rappelés inexpérimentés tombent dans une embuscade. En représailles, 50 habitants d'un doigt voisin sont exécutés. En métropole, la tragédie suscite une immense émotion. Pendant longtemps, le spectre de Palestros entra les milliers soldats français. La peur de tomber dans une embuscade, la peur d'être mutilé, égorgé, alimente les horribles récits qui circulent de piton en piton. Palestros, par exemple, ça a beaucoup marqué. Palestros, c'était l'événement que, de bouche en bouche, les mères se disaient quand leur enfant était parti. C'était Palestros qui était le point principal. Et Palestros nous faisait peur à tous. Vous êtes parti en Algérie en fin 1959 ? Oui. Enfin, en 1959. Donc c'est trois ans après Palestros. Et trois ans après, on continue à... Mais ça marquait encore. Ça marquait encore les consciences. Les consciences, les esprits. On avait toujours peur de Palestros. Ces gens que je retrouvais au foyer, tout à fait décontractés, sympas, quand ils se retrouvaient là, ils laissaient aller cette espèce de fureur qu'ils avaient en eux pour bouffer du félagare. Je crois que quand on arrivait, on n'avait pas du tout cet état d'esprit. En arrivant, on n'avait pas cet état d'esprit. Et puis c'était un petit peu comme une maladie. Ça se contaminait petit à petit. Et puis on avait le copain qui tombait. Alors quand le copain tombait, on n'acceptait plus. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois. Et effectivement, j'ai ressenti quelques instants ce qu'eux avaient ressenti. Ce n'était pas un combat spécial. Il avait sauté sur une drésine. La drésine, c'est un wagon qui est placé devant le train et qui doit permettre à éviter que le train saute. Et dessus, il y a une mitrailleuse. Et puis il y a le risque. Et contre ce passage sur la drésine, il y avait une permission de huit jours. Alors le gars en question, qui était un bon ami à moi, craignait qu'il était marié. Craignait que sa femme l'ait trompée. Le trompe. Et donc, il voulait absolument... C'était devenu une idée fixe. Il voulait absolument revenir en France. Et pour revenir en France, eh bien, il fallait qu'il aille sur la drésine. Et ce jour-là, malheureusement, la drésine a sauté. Et comme j'étais sur une dropping zone, nous gardions une dropping zone, c'est-à-dire que des hélicoptères sanitaires qui descendaient sur Alger, eh bien, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Et lui m'a dit, c'est pour aller au deuxième, au troisième degré, lui m'a dit, ça va, t'inquiète pas. Ils vont m'en sortir. Ils vont m'en sortir. Et puis, l'infirmier qui l'emmet a baissé les yeux comme ça, en me disant, c'est fini. Et je vous assure que ce jour-là, moi aussi, j'aurais bouffé du fil.